... Risques de chute de neige et de verglas la nuit prochaine. De nombreux départements sont concernés. Alerte orange pour Météo France dans le centre, en Loire-Atlantique et également dans le Maine-et-Loire. Attentats, suicides à Jérusalem, 8 morts, une soixantaine de blessés dans l'explosion d'un bus. Cet acte terroriste condamné par l'autorité palestinienne a été revendiqué par les brigades d'Al-Aqsa. Jean-Marie Le Pen déclaré inéligible pour les régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Décision du tribunal administratif de Marseille, c'était le dernier recours pour le président du Front National. Jean-Marie Le Pen réserve sa réaction jusqu'à demain. Deux ans après l'enlèvement d'Ingrid Bettencourt par les FARC, même ferveur de Bogotá à Paris, où sa famille et ses amis se sont mobilisés sur le parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro. La fille d'Ingrid Bettencourt, Mélanie, conduisait une marche de soutien. Les derniers jours de Pompéi sur France 2. Ce soir, un petit événement entre la fiction et le documentaire. Une reconstitution avec des effets spéciaux et des images numériques pour nous faire vivre ce jour du 24 août 79, lors de l'éruption du Mont Vésuve. Madame, Monsieur, bonsoir. Le froid s'installe sur la France. Des températures en baissent tout au long de la semaine, avec dès cette nuit des chutes de neige et des risques de verglade dans plusieurs départements du centre. Les conditions de circulation seront plus difficiles. Et dans la région de Tours, on a sorti les sableuses et les chasses-neiges. Christophe de Vallembras, Alain Darigrand. Le ciel est bien chargé au-dessus de l'A10. Et les équipes de Coffee Route à Tours sont en alerte neige. En plus des moyens habituels, 4 camions d'entreprises privées sont équipés en chasse-neige. La société d'autoroute prévoit les renforts en cas de besoin. Je suis en train de brancher l'électricité pour pouvoir monter la lave. En quelques minutes, vous pouvez être opérationnel. Tout à fait. Rapidement, ce sont donc 11 camions chasse-neige et engins de salage qui sont prêts à intervenir. Dès que la station météo locale annoncera l'arrivée imminente de la neige, ils entreront en action. En règle générale, nous positions nos camions aux extrémités du transport autoroutier dont nous avons la responsabilité pour commencer nos opérations de salage dès les premières chutes de neige. Combien de temps il vous faut pour saler l'intégralité des 60 km que vous couvrez ? L'intégralité, je dirais qu'il faut environ une heure. Sur la 10 en Indre-et-Loire, les gendarmes du peloton autoroutier aussi sont en alerte neige. Je t'appelle pour t'informer que nous risquons d'avoir besoin de tes services cette nuit car nous sommes en plan hivernal et donc on est en alerte. Les militaires de repos sont pré-mobilisés. En cas de besoin, cette nuit, les effectifs du peloton pourront être doublés. Ce que craignent le plus les gendarmes pour la sécurité des automobilistes, c'est un verglas soudain. Si la neige tombe, on sale. Les saleuses, vous les avez vues, il n'y a aucun souci. Sur le réseau départemental et sur le réseau national, c'est pareil. Les engins de déneigement et de salage sont prévus. Je pense qu'on pourra les gérer facilement. Là où on va avoir du mal, c'est si on a une pluie verglasante qui tombe. Et là, ça va être très très difficile. Et si les gendarmes, comme les sociétés d'autoroutes, se sont préparés à faire face au mieux à un épisode neigeux, la première mesure à prendre, la plus importante sous la neige, reviendra donc aux automobilistes redoublés de prudence. Météo France qui a donc émis une alerte orange dans 5 départements du centre. Le Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loire-et-Cher et le Loiret. Des chutes de neige ou de verglas sont également attendus dans l'Allier, en Côte d'Or, dans la Nièvre, la Saône et Loire, Lyon. Et puis dans tous ces secteurs, prudence, bien sûr, si vous devez vous déplacer. Enfin, la Vendée ne sera pas non plus épargnée avec un avis de grand vent et une mer agitée sur les côtes d'Armor. En montagne maintenant hier, deux avalanches distinctes ont emporté des randonneurs à ski dans le massif de Belle-Donne. Une jeune fille a été tuée, un homme grièvement blessé. Et puis près de la station de la Rousière, un autre skieur a été emporté par une coulée de neige. Benoît Guedret, Jean-Claude Martin. C'est sur ce versant du bec rouge, une classique du ski de randonnée, qu'un homme de 37 ans, père de 3 enfants, a trouvé la mort. En traversant ce secteur avec un autre skieur, il a semble-t-il provoqué l'avalanche. L'homme a été emporté sur près de 500 mètres de dénivelé. C'était très venté, on a vu les conditions difficiles en montagne, beaucoup de vent. C'est une plaque à vent qui s'est déclenchée sous le poids du skieur. Donc tout de suite au départ de sa descente, apparemment d'après le témoignage de son copain qui était avec lui. C'est donc le vent qui est à l'origine de cet épisode avalancheux. Un vent violent venu d'Italie qui a soufflé pendant 48 heures sur le massif de la Tarentaise. Des couches de neige instables se sont formées avec, entre autres, ces fameuses plaques à vent qui se décrochent au passage des skieurs. Du hors-piste, il est fortement déconseillé parce qu'on a quand même un bulletin de niveau 2 hier qui était niveau 3 et qui est passé à 4 aujourd'hui. Dans la fourchette d'altitude de 1800 à 2500 mètres. Donc je pense en dessous c'est bon, mais dans cette zone-là, c'est à éviter. Après des chutes de neige cette nuit, la température devrait fortement baisser. Ce qui, dans les prochains jours, devrait contribuer à stabiliser le manteau neigeux en altitude. Les risques d'avalanche sont évidemment pris en compte dans cette période de vacances de février. A Isola 2000, l'accès à la station a été fermé hier, puis rouvert à la mi-journée. De nombreux vacanciers ont dû trouver refuge dans des villages avoisinants. Quant aux pistes, en raison de la neige instable, elles sont toujours fermées. Stéphanie Davoignot. Les vacances sont là, de l'autre côté de cette barrière. Seulement voilà, ce matin, ils étaient des dizaines à être bloqués à 20 km de la station d'Isola 2000. La plupart avaient déjà tenté leur chance la veille. Puis on est arrivé ici hier vers 15h. On ne nous a pas laissé passer, donc on est retourné loger aux Issembres. Et on est de retour ce matin et ça monte toujours pas. On est parti de Paris à 6h30, vendredi, non vendredi à 11h, et on n'est pas encore arrivé. Voilà, et on n'en peut plus. Entre ces vacanciers et les pistes, trop de neige. Un mètre tombé en une journée. Facile à dégager sur la route, mais dangereuse sur les pentes. Elle peut provoquer des avalanches. Vers midi, enfin, la voie est libre. Mais la satisfaction sera de courte durée, car une fois arrivé à la station, à peine installé, les vacanciers apprennent la mauvaise nouvelle. 40 pistes sur 47 sont fermées. Là, on le fait pour la sécurité des clients. On préfère leur faire perdre une journée de ski plutôt que de mettre des vies en danger. Une journée de ski en moins, le principe de précaution coûte cher. Demain, la station espère ouvrir les trois quarts du domaine aux skieurs. L'actualité internationale avec un nouvel attentat suicide en plein Jérusalem à une heure d'affluence ce matin. Un kamikaze a actionné ses explosifs dans un bus. Les brigades des martyrs d'Alaksa ont revendiqué cet acte terroriste qui a provoqué la mort de 8 personnes. Une soixantaine sont blessées, dont 10 grièvement. Et ce nouvel attentat condamné par l'autorité palestinienne renforce la conviction des Israéliens de n'être à l'abri que grâce à une ligne de séparation qui est en cours de construction dans la ville. Sur place, Agnès Varamian. Le sergent Ravchouk avait 20 ans et n'est jamais rentré à la base après sa permission. Le kamikaze a aussi fauché de tout jeunes lycéens. Ce matin, l'autocar numéro 14 file vers Jérusalem. Deux vigiles en descendent, peu avant l'explosion, sans voir le terroriste monter quelques stations plus tôt. Ma fille, ma fille, demande cette femme. Moi, je suis sorti du bus tout seul. J'ai réalisé que j'avais du sang sur le visage et j'ai attendu debout sur le côté qu'on vienne m'aider. Le kamikaze venait de Bethléem, alors même que la clôture de sécurité autour de Jérusalem n'est pas achevée. On dit que la clôture n'est pas morale. Mais et ça ? C'est moral ? C'est humain ? Le monde entier critique Israël, Israël, mais là c'était des enfants qui allaient à l'école. C'est moral ? Bien sûr qu'il faut une barrière, pas une, il en faut même deux. Le terroriste de 23 ans avait signé ce matin un testament vidéo. Ce père d'un enfant affirmait vouloir venger des morts palestiniens. Ce soir, sa famille vidait la maison dans son village, en prévision de probables représailles. L'armée israélienne détruit le plus souvent les habitations des kamikazes. Cet attentat renforce la position israélienne sur la clôture de sécurité, plus nécessaire que jamais, répète ce soir le gouvernement israélien. L'autorité palestinienne a, elle, condamné cette action terroriste. Les kamikazes, dit-elle, donnent des prétextes à Israël pour poursuivre la construction du mur. Et ceci nous amène aux Pays-Bas, où demain la Cour internationale de justice devra statuer sur la construction de cette ligne de séparation. Israël a décidé de boycotter ses audiences. Et la carcasse d'un bus israélien détruit par l'explosion de la kamikaze a été acheminée à l'air en mémoire des victimes. Une façon de manifester devant le palais de la Pays-Siege de la Cour internationale. Frontières imprenables, lignes de séparation pour les israéliens, murs de la honte pour les palestiniens. Le débat sur le bien fondé de cet ouvrage, construit par Israël en Cisjordanie, aura donc lieu demain à la haie, présenté comme le moyen empêchant l'entrée de kamikazes palestiniens. Cette clôture de sécurité, haute par endroits de 8 mètres, est en béton, parfois en barbelé. Son tracé perturbe profondément la vie au quotidien de milliers de palestiniens. Charles Anderla. Il y a 6 mois, la maison de la famille Esad se dressait là. Voici ce qu'il en reste. Elle se trouvait à l'emplacement du mur qui sépare désormais la ville arabe israélienne de Baka El Garbier, de sa voisine Nazlat Issa, la palestinienne. La semaine dernière, il était encore possible, sans trop de difficulté, d'aller d'une localité à l'autre. Mais le bouclage est terminé et ses points de passage sont fermés à tous ceux qui n'ont pas une autorisation en règle. Et les arabes israéliens ne peuvent plus faire leurs courses chez leurs frères palestiniens. Pour la première fois depuis 40 ans, ils n'ont pas pu venir. Nous avons perdu nos clients, cela nous détruit économiquement. Amjad, lui, bien qu'habitant côté israélien, est obligé de faire ses achats côté palestinien. Je n'ai pas le droit de faire mes courses à Baka El Garbier en Israël, bien que j'y réside maintenant. Si la police m'attrape, je passerai un mauvais quart d'heure. Explication. En construisant le mur, les Israéliens ont fait passer de leur côté 6 maisons palestiniennes. Leurs habitants ont uniquement le droit d'y résider. Même cette petite fille a un permis de séjour dans la maison de ses parents. Ce mur va-t-il apporter la paix, la sécurité aux Israéliens ? Non, seule la négociation amènera la paix. Ceux qui veulent mourir ne se laisseront pas arrêter par ce mur. Les Israéliens ne sont pas d'accord. Ils rappellent que la terroriste qui avait tué 21 civils à Haïfa en octobre dernier était passée par ce village alors qu'il n'y avait pas de mur. A la veille de l'ouverture des audiences de la Cour internationale de justice, le gouvernement Sharon a fait un geste. Cette portion de clôture est démontée. Elle poursuivait à l'Est, en Cisjordanie, le bouclage des 9000 habitants de Nazlatissa et des localités avoisinantes. La politique française de ce dimanche avec la fin du suspense pour Jean-Marie Le Pen qui est déclarée inéligible au régional en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le tribunal administratif de Marseille a tranché en fin de journée. C'était l'ultime recours du président du Front National. Sa candidature n'est pas validée pour des raisons de domicile fiscal. Isabelle Stesse, Ludovic Hesno. La défense de Jean-Marie Le Pen était pourtant sûre de son bon droit. C'est la dernière chance pour M. Le Pen. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de justice. Mais la justice a donné tort à Jean-Marie Le Pen. Le président du Front National n'a pas de domicile, mais un local professionnel à Nice a estimé le tribunal. Il ne paie pas de contribution directe dans la région. Il n'est donc pas éligible en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jean-Marie Le Pen aujourd'hui est une victime, effectivement, et que le Front National va démontrer qu'il est en capacité de gagner cette région, même sans Jean-Marie Le Pen, mais évidemment avec la grande figure de Jean-Marie Le Pen comme chef de file de cette élection. Le Front National a rappelé que Jean-Marie Le Pen fut candidat quatre fois aux législatives et régionales dans les mêmes conditions et sans le moindre problème administratif. Pour ses adversaires, la campagne peut véritablement commencer. M. Le Pen n'est pas de notre région et vient de prouver qu'il ne payait pas ses impôts. Nous, on travaille ici, on paie nos impôts ici, on est élus ici, on aime la région et on travaille pour la région. Au lieu de parler de M. Le Pen tous les jours, on parlera enfin de ce que nous avons à dire aux Provençaux et aux Alpins et aux Azuréens et qu'on parlera enfin de la politique noble et non pas de la politique politicienne. Le Front National a maintenant jusqu'à demain midi pour présenter à la préfecture, ici à Marseille, une liste avec à sa tête le nom du remplaçant de Jean-Marie Le Pen. Revenons à présent sur ce feuilleton qui occupe le devant de la scène politique depuis près de 15 jours. La question de la domiciliation de Jean-Marie Le Pen a relancé la thèse du complot. Jean-Marie Le Pen victime, victime d'une erreur ou d'une maladresse, les commentaires vont bon train. Une erreur qui pourrait finalement arranger le président du Front National. Récit de ce feuilleton, M. Le Pen. Le fait que Le Pen puisse ne pas être candidat serait quelque chose d'assez extraordinaire et disons-le, d'assez extravagant. Pourtant, selon nos informations, le président du FN sait depuis le 25 janvier que sa candidature pose un sérieux problème. Son équipe lui apprend qu'en région PACA, elle n'a pas inscrit la permanence de Nice au nom de Jean-Marie Le Pen. Je viens d'avoir Jean-Marie, je n'ai pas l'équitance de loyer. Est-ce que vous pouvez me les taxer ? Conséquence immédiate, le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur rejette la candidature de Jean-Marie Le Pen. L'affolement au FN est masqué par les multiples recours du service juridique du parti devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat qui confirme à chaque fois la décision préfectorale. Mais Jean-Marie Le Pen rejette tout changement de stratégie, expliquant à ses conseillers qu'il ne peut pas admettre politiquement qu'il s'est trompé. La bourde interne est alors présentée comme un complot politique. Seul chef de parti à n'être pas élu au suffrage universel, il briguait pour la troisième fois la région PACA avec ce slogan. Vous avez aimé le 21 avril, vous adorez le 21 mars. En fait, le chef de l'extrême droite se souviendra surtout du 22 février 2004, quand il est redevenu ce qu'il a toujours été, un tribun national qui ne gouverne pas. Campagne toujours des régionales, François Hollande, invité de nos confrères de Radio-J, a estimé que le gouvernement faisait tout pour échapper à un vote sanction. Le premier secrétaire du parti socialiste accusant le pouvoir de jouer la carte de l'abstention. Nous écoutons François Hollande. Le pouvoir a fait le choix de transformer son impopularité en indifférence civique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire de faire une non-campagne, une non-élection et finalement un non-jugement électoral, alors même que les Français, tous les Français vont être appelés à se prononcer en mars prochain. A partir de ce soir et jusqu'au premier tour des élections régionales, nous vous proposons chaque soir un portrait de région. A l'occasion de la campagne, nous avons choisi de commencer par la région centre, par sa superficie, elle est l'une des plus grandes du pays. Par commodité, on y a amalgamé des départements parfois très différents, ce qui explique que depuis dix ans, cette région est en quête d'identité. Arnaud Boutet, Yann Moine. Au nord de la région, c'est l'un des paradoxes. Dreux appartient au centre, mais se tourne vers Paris, situé à seulement 80 kilomètres. Vous êtes maintenant en voiture à 40 minutes du pont de Saint-Cloud, alors on est beaucoup plus attiré par Paris et par la région parisienne qu'on peut l'être par Chartres, par Tours. J'ai fait mes études à Chartres, j'étais seul d'à Chartres. J'aime pas Chartres. Pourquoi ? C'est des boucherons. Des villes rivales, une région grande comme la Belgique. Sur les terres des châteaux, l'héritage historique ne suffit pas. Le centre est en quête d'identité, alors le candidat de l'UMP s'engage à faire connaître sa région partout. Il faut aussi la promouvoir à l'extérieur, à Bruxelles, à Londres, à Varsovie, à Berlin, là où la compétition est engagée. Et quand nos habitants de la région verront qu'on est présents sur ces compétitions-là, ils comprendront qu'il y a quelque chose de changé. Des champs de céréales à la forêt de Sologne, de Montargis aux portes du Limousin. Six départements, cela fait beaucoup de kilomètres. Pour la gauche, l'identité régionale, c'est tout simplement un train, le TER. Le train, il est ouvert à tous. Le train, il passe à beaucoup d'endroits. Le nom lui-même, TER, région-centre, voilà des éléments d'identification, d'identité. L'identité par le train, l'UDF dit oui et propose même son ticket jeune. Tous les jeunes de 15 ou 14 à 26 ans, ils achètent une carte à l'année, 50 euros. Et avec cela, ils se déplacent sur tous les moyens de transport et ER. Sur la route du conseil régional, il y a les listes LO, LCR, CPNT, Cap 21. Pour le Front National, voici l'identité du centre, Jeanne d'Arc. Le projet est un immense son et lumière. On a créé une grande épopée à laquelle on ferait participer les habitants de la région et des différents départements. Encore une fois, comme ça a été fait dans d'autres départements et où la réussite est certaine. Difficile de forger une image sur ce nom, le centre. Car plus au sud, il existe le centre de la France. Une stèle, un drapeau, cette fois, le vrai centre est ici. Deux ans après l'enlèvement d'Ingrid Bettencourt par les Farx, même ferveur de Bogotá à Paris, où sa famille et ses amis se sont mobilisés. Sur le parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro, la fille d'Ingrid Bettencourt, Mélanie, conduisait une marche de soutien, un appel à l'opinion publique pour faire pression sur le président colombien et la guérilla. Arnaud Miquet. Sur ces pancartes, les noms des 3000 otages détenus par la guérilla colombienne. Ingrid Bettencourt est la 332e dans l'ordre alphabétique. L'ex-candidate à l'élection présidentielle dans son pays est détenue depuis deux ans, presque jour pour jour. A Paris, Lorenzo, 15 ans, portant le portrait de sa mère et sa soeur Mélanie, conduisait la manifestation de soutien de la place des droits de l'homme au Trocadéro. Ses enfants ont hérité de leur mère le courage et la détermination. Je suis comprise que le temps passe en fille et que rien ne soit fait en fin de compte pour maman, pour l'arabe, pour tous les otages. La famille Bettencourt plaide pour une solution négociée, alors que le président colombien, Alvaro Uribe, fait pour le moment preuve d'intransigeance. Il faudrait que Uribe accepte de faire un accord humanitaire, mais pour le moment il ne veut absolument pas le faire. Je pense que c'est inadmissible parce qu'il joue avec l'avis de 3000 otages. A Bogotá, la mère et la soeur d'Ingrid Bettencourt ont réuni quelques 300 personnes pour prier et réclamer la libération de la franco-colombienne. Ingrid Bettencourt, passionnariat de la lutte anticorruption, devenu depuis qu'elle est otage de la guérilla, icône de ce flé au colombien, l'enlèvement. A Haïti, le plan de sortie de crise proposé par la communauté internationale a peu de chances d'aboutir. Le président Aristide se dit prêt à l'accepter, mais les rebelles rejettent catégoriquement toute solution qui n'inclut pas le départ immédiat du président au pouvoir. Le calme précaire qui s'est installé dimanche n'aura duré qu'un temps. Les insurgés seraient entrés dans la deuxième ville du pays, Cap-Haïtien, selon des témoins. Et puis pendant ce temps-là, Port-au-Prince, climat de tension extrême, comme le montrent ce reportage de nos envoyés spéciaux Bertrand Coq et Gilles Jacquier. Quand tout va mal ici-bas, les Haïtiens se tournent vers le ciel. Dans un pays en voie de décomposition, les églises catholiques ou protestantes sont les dernières institutions à fonctionner normalement. Et tandis qu'Aristide, l'ancien curé défroqué, voit fondre le nombre de ses fidèles, l'influence des pasteurs sur des populations à cour d'espérance ne cesse d'augmenter. Ils n'ont pas de choix avec la situation qui se développe. Les gens sont obligés de venir à l'église parce que l'église est leur espoir. D'autres ne se contentent pas de recourir à la prière. Ce sont les étudiants de la faculté des sciences humaines. L'un vient montrer ses blessures récoltées la veille lors d'une manifestation anti-aristique. Il faudra plus que du petit plomb pour décourager ces garçons qui depuis des semaines sont en pointe du mouvement d'opposition. Sur le mode carnavalesque, ils ont déjà réglé leur compte au couple présidentiel, mais tiennent à se démarquer des rebelles. Les rebelles de Gonaï, vous savez, dans une lutte, il y a des personnes qui peuvent choisir une autre voie. Mais nous sommes, les étudiants, nous sommes des gens pacifiques et nous voulons continuer avec la lutte pacifiquement. Scène surréaliste. L'insurrection s'étend à la moitié du pays, mais le président, lui, a décrété carnaval, quitte à malmener le calendrier. Cinq jours de liesse obligatoire, comme si de rien n'était. L'opération, clairement destinée à faire diversion, ne rencontre qu'un succès limité. Alors que l'avenir de leur pays se joue ces jours-ci, la plupart des Haïtiens n'ont pas vraiment le cœur à faire la fête. En Algérie, comme on pouvait s'y attendre, Abdelaziz Bouteflika a décidé de se présenter à l'élection présidentielle pour un deuxième mandat. La campagne avait déjà commencé ces dernières semaines. Le président algérien multipliant les tournées en province pour consolider ses appuis. Dorothée Cochard. Le président Bouteflika n'avait pas encore annoncé sa candidature, mais depuis plusieurs jours, les Algériens avaient déjà leur idée sur l'issue des présidentielles. On avait comme d'habitude, les choses sont faites à l'avance. C'est Bouteflika. Déjà, j'ai senti. C'est Turc, c'est Bouteflika. Qui va être en tête. Et puis, cet après-midi, le président algérien a officiellement annoncé sa candidature à sa propre succession. Grâce à Dieu, je suis candidat aux élections présidentielles. Oui, décidément, il est le grand favori. Et outre le soutien du chanteur Shab Mami, Abdelaziz Bouteflika a le soutien de nombreuses organisations politiques, dont celui des islamistes modérés du gouvernement. Face à lui, un seul candidat considéré comme sérieux. Il s'agit d'Ali Benflis, qui n'est autre que son ancien Premier ministre, et le patron du FLN, c'est-à-dire le parti dont est issu également le président Bouteflika. Mais rien ne va plus entre les deux hommes. C'est le président candidat qui a instrumentalisé, comme je vous l'ai dit, l'administration, qui a instrumentalisé la justice, qui utilise les données de l'État, qui a commencé sa compagnie électorale avant-terme dans le non-respect des lois de la République. Il faut dire que le FLN a été suspendu et s'est fond mis sous séquestre. L'élection n'a pas encore eu lieu, qu'elle ait déjà contesté. A Monaco, l'état de santé du Prince-Régnier de Monaco s'est dégradé. Il a été hospitalisé hier pour la troisième fois en deux mois. Âgé de 80 ans, il souffre d'un syndrome coronarien aigu, une lésion qui serait sous contrôle, selon les communiqués de la principauté. L'actualité sociale à l'air littoral a été placée en liquidation judiciaire en début de semaine, au terme d'un long parcours, avec d'éventuels repreneurs qui se sont tous désistés au dernier moment. Depuis trois jours maintenant, les salariés ont quitté leur poste. Véronique Gaglion et Cyril Paquier sont allés à la rencontre d'un couple qui vient de perdre ses deux emplois. Elle n'a gardé que ça, ce tout petit carton. Frédéric Ménian a dû vider ses tiroirs mercredi, emporté à la hâte 19 années d'air littoral. Hôtesse, service, réservation puis litige, restent quelques papiers qui pour elle seulement ne sont pas dérisoires. Peut-être que dans quelques temps je ne dirai plus ça, mais là j'ai besoin de me raccrocher à tout ça. J'ai besoin, moi les passagers qui m'ont appelé les derniers temps, qui nous ont envoyé des cadeaux, des bonbons, des chocolats, pour nous dire, ben tenez le coup, on a confiance en vous, ben c'est important, si c'est important. Et puis ça fait partie de ma vie. Elle en parle toujours au présent. Air littoral c'est sa vie. C'est là qu'elle a rencontré son compagnon, responsable informatique, licencié lui en décembre. A eux deux, ils ont 5 enfants. Ils veulent encore croire à un rachat de la compagnie, même après liquidation, ou bien font-ils semblant d'y croire pour ne pas refermer le dossier. Je ne sais pas si un jour on aura la vérité, je ne sais pas surtout si un jour on aura quelqu'un qui viendra dire aux salariés, ben oui j'ai fait des erreurs, excusez-moi. C'est ce que vous aimeriez. Ah oui. Pourquoi ? Pour comprendre. Comprendre ce qui s'est passé, c'est l'admettre. Et après on peut mieux repartir. Pour repartir, il aurait aimé avoir accès aux contacts de décideurs au projet de la région. Mais la cellule de reclassement promise aux 850 licenciés, ce n'est pas ça. On vous apprend à faire un CD, puis à appeler les décideurs. Vous savez faire ? Oui, ben à 41 ans, on a 2-3 CV en français, en anglais, en italien. On s'est téléphoné, je crois. Des salaires amputés d'un tiers pendant deux ans, ils auront peut-être des stages de requalification, mais pas de fiches de paie tout de suite. Et c'est un souci supplémentaire, ils doivent trouver une autre maison avant l'été. La fermeture possible d'un des sites d'Atofina, qui concernerait plus d'un millier de salariés, cette fermeture a provoqué la tenue d'un conseil municipal extraordinaire. Aujourd'hui, dimanche, à Château-Arnoux, dans les Alpes-de-Haute-Provence, les élus locaux se sont rassemblés pour décider de la marche à suivre. Une page d'environnement avec cette opération de détection par la chaleur de traces de pollution ou de déperdition de chaleur, une technique utilisée par les militaires lors de la guerre du Golfe, et qui s'avère un outil fiable pour établir une cartographie thermique des bâtiments peu ou mal isolés. Frédéric Monteil et Mathias Barrois. Il a déjà détecté des mines au Kosovo, des fuites de gaz en Côte d'Ivoire, et à chaque fois, Jean-Claude Barré utilise un hélicoptère bardé d'électronique. Cette caméra infrarouge permet de mesurer avec précision la température du sol et des bâtiments. Pendant deux semaines, il va survoler Dunkerque et ses environs. Mise en route de la caméra infrarouge effectuée. Sa mission, établir une véritable carte thermique. Par exemple, lorsqu'on survole cette usine, voilà ce qu'enregistre la caméra infrarouge. A chaque couleur correspond une température. On est dans une plage entre 3,5 et 16,4, le rose et blanc étant le plus chaud, et le bleu marine étant la température la plus froide au sol. En survolant des usines comme ça, on arrive à voir des dépôts ou des hydrocarbures ou des métaux lourds, etc. Ça leur permet d'assainir leur terrain. Ça leur permet en même temps, dans leur process, de voir tous les défis de corrosion, les tuyaux qui vont peut-être exploser. Toutes les données recueillies en vol atterriront ici, sur le bureau des élus de la communauté urbaine. Dans quelques mois, chaque habitant pourra consulter le cadastre des températures et découvrir si, oui ou non, sa maison gaspille de l'énergie. Ce moyen-là nous a semblé assez extraordinaire parce qu'il permet de visualiser de façon remarquable, bâtiment par bâtiment, maison par maison, les déperditions thermiques de la peau du bâtiment, du toit. En général, c'est plus de 30% de la chaleur qui s'en va par les toits. Grâce à cette opération, inédite en Europe, Dunkerque veut se donner une image de ville citoyenne et redynamiser son économie en relançant, entre autres, l'industrie du bâtiment. Une liquidation judiciaire qui provoque bien des déboires. Le parc zoologique de Bordeaux-Pessac ferme ses portes, mais que faire de 300 pensionnaires parfois bien encombrants ? Eric Perrin, Sylvain Anglatt. Depuis trois jours, le parc zoologique de Pessac n'accueille plus aucun visiteur fermé pour cause de liquidation judiciaire. Mais un zoo n'est pas une entreprise comme les autres. Pas question de tirer le rideau, il faut continuer à s'occuper des animaux, à les nourrir tous les jours. Tant qu'il y a les animaux, je crois qu'on ne réalise pas encore. Le plus dur, c'est quand les premiers animaux vont partir et qu'après, le zoo va se vider petit à petit. Là, je pense que ça va être très dur. Un crève-cœur pour Brian. Il avait 5 ans lorsqu'il est arrivé ici. Le parc avait été créé en 1976 par son beau-père. Aucune subvention, baisse de la fréquentation, notamment cet été, à cause de la canicule. Le zoo n'a pu éviter la faillite. Aujourd'hui, la préoccupation de Brian, c'est de recaser les 300 animaux. Certaines des 68 espèces sont très rares, comme ce tigre blanc de Sibérie. Ils partent dans d'autres parcs zoologiques qui détiennent un certificat de capacité, et surtout pas chez des particuliers, parce qu'il y a des normes pour les installations, des normes de sécurité à respecter pour détenir ces animaux sauvages. Le liquidateur judiciaire doit maintenant s'occuper du transfert des animaux et éventuellement de leur vente lorsque c'est possible. Les jaguars, par exemple, on ne peut pas les vendre. Ils sont protégés, ils font partie de la convention Washington, arrêtés guyanaise, donc on ne peut pas les vendre. Le zoo de Pessac, qui avait une bonne réputation, employait 5 personnes. Certains ici espèrent encore l'arrivée d'un reprenant. En cette période de vacances scolaires, c'est le premier jour de ski pour bon nombre d'enfants, comme à Saint-Larry, dans les Hautes-Pyrénées, il y avait full à l'école de ski Anouk Burel, David Bresse. Ah, qu'ils sont gâtés, les parents, encore une rentrée des classes, des classes de ski, cette fois. Et là aussi, il y a du monde à l'école. Ils sont tous ébutants, là. Ils n'en ont jamais fait, donc ils attendent que le prof arrive. Voilà. C'est un peu comme le roller, un peu. Mais ce ne sont pas les mêmes chaussures. Allez, c'est parti, une bise, et au ski, les petits. Allez, tiens, tu regardes, là ? Allez, donne-moi la mer, on y va. Elle fait un petit caprice ce matin. Je n'ai pas mis les doigts. Eh bien, alors ? Alors, Jacques Adi a dit de faire le chasse-neige. Pas facile, Jacques Adi, surtout entre 4 et 6 ans. Mais il y aura des surprises à la fin de la semaine. Jacques Adi, il faut sauter. Jacques Adi, il faut toucher la pointe. Au bout de la semaine ? Ils arrivent à descendre une bleue en chasse-neige virage et à monter un escalier. C'est le but de la semaine. Bon, après tout, c'est pas si loin, le bout de la semaine. Et puis, il y a toujours la récré, au chaud, celle-là, avec les copains, les dessins, les peintures et le bricolage maison. T'as vu ? On fait le nez comme ça. Pour ceux qui restent pas longtemps, on essaye de leur faire faire des choses assez rapides. De toute façon, que tous les enfants qui passent ici puissent repartir avec quelque chose de sympa. Les souvenirs aussi, c'est sympa. à se rouler dans la neige, dévaler les pentes en luge. Et puis, après tout, pas de complexe. A l'école du ski, il n'y a pas d'âge pour les débutants. De très nombreuses îles fréquentées en été sont menacées de désertification en hiver. Difficile, c'est vrai, d'y maintenir les services et les équipements normales d'une commune. Comme à l'île d'Ars, dans le Morbihan, la mairie cherche de nouveaux habitants. Isabelle Rio. Imaginez votre maison d'habitation sur une île en plein milieu du golfe du Morbihan. Vous ne sentez pas le gouémon, là ? Ce n'est pas agréable de sentir tout ça ? Ce n'est pas agréable de se réveiller dans un paysage pareil ? Évidemment, la destination est prisée. Le problème, c'est que 7 résidents sur 10 sont seulement de vacances. L'hiver, les rues sont plutôt désertes. On ne compte que 5 élèves à l'école primaire. Même si nous ne sommes qu'à un quart d'heure du continent, il faut quand même admettre qu'on est sur une île et qu'après le dernier bateau, on est en vasqueux. Quand on a compris ça, ça se passe très bien. Il y a des tas de gens qui se sont implantés ici et qui ont réussi. C'est un pari que lance la commune à de nouvelles familles. La mairie fait construire ses 6 maisons pour le printemps. Elle cherche à les louer à de jeunes couples avec enfants. Le but, maintenir l'ouverture des commerces toute l'année. Florian, 25 ans, est le nouveau boulanger du Bourg. Il a quitté Chartres il y a un an. Pour lui et Amélie, son épouse, louer un logement social à 100 mètres de la mer, c'est une réelle opportunité. L'environnement est plutôt agréable et les gens sont chaleureux. Et en fait, c'est aussi tranquille parce que quand on a vraiment envie d'aller en ville, on y va. Mais je veux dire que nous et la ville, ça fait deux. Donc on préfère le cadre de la tranquillité que le cadre de la ville. Vivre sur une île, c'est adopter un rythme de vie. Le dernier bateau pour l'île d'Arc est à 18h45. Un passage qui ne demande qu'à être prolongé s'il y a des candidats. Les championnats de France d'athlétisme en salle à Clermont-Ferrand en saut à la perche. Vanessa Bosslac, la française, décroche le titre et bat donc le record de France de la discipline avec un saut à 4,50 m. la nordiste améliore de 4 cm le record qu'elle détenait déjà. A Athènes, la russe Feovanova a battu le record du monde avec un saut à 4,85 m. Alex Métayé, c'était un hier à l'âge de 73 ans. On gardera en mémoire ces One Man Show qu'il écrivait un peu comme des histoires avec toutes sortes de personnages hauts en couleur. Alex Métayé, toujours vêtu de blanc, a mené une belle carrière d'humoriste. Il avait présenté son dernier spectacle en 2000 au théâtre du Palais Royal. Philippe Boisserie. Comment devient-on humoriste quand on a un premier prix de clarinette au conservatoire et qu'on joue du saxophone dans un orchestre de jazz ? Tout simplement en faisant rire le public lors des concerts avec cet accent pied-noir mûri lors de son adolescence en Algérie. J'ai un cousin à moi qui est algé, il ne connaît rien, il ne sait rien faire. C'était moi. C'est vraiment l'incapable total. C'était moi. Mais il est photogénique. C'était moi. Commence alors une carrière de cabaret et de one-man show où il n'aime rien tant que croquer la vie quotidienne et les travers de la société. J'ai 35 ans. Je suis cadre supérieur, chef du personnel. Je suis mignonne, on le dit. Je ne trouve pas de mec. Mais je sais pourquoi. Dans mon boulot, je me suis tellement blindé. Cette année, j'ai quand même fait 200 licenciements. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je l'ai tué. Qui ? L'autre, là, avec les gaz, j'ai dû le tuer. En 88, il se lance dans le cinéma comme acteur réalisateur sans y trouver son public ni son bonheur. En 96, l'humoriste solitaire se confronte à la réplique sur les planches en compagnie notamment de son fils Eric. Et mémoire les uns les autres proclamait le titre un hymne à l'amour digne de ce comédien sensible qui disait qu'il n'y avait que trois choses qu'il ne pouvait regarder en face, le soleil, la mort et le dentiste. La cérémonie des Césars avec un triomphe pour les invasions barbares du Québécois Denis Arcand, deux récompenses pour Judith Depardieu et un parfum de déception pour les grands favoris. Il est en fort de la soirée avec Pascal Deschamps et Carole Greco. C'est trop. Il ne s'attendait certainement pas à cela, Denis Arcand. Ces invasions barbares, coproductions franco-québécoises rentreront dans la belle province avec les prestigieux Césars du meilleur réalisateur film et scénario. Comme m'a dit quelqu'un tout à l'heure, on avait déjà Céline Dion. Est-ce qu'il va falloir maintenant supporter d'autres Québécois dans le cinéma ? Les deux favoris ne repartent pas pour autant les mains vides. Trois Césars dont celui du meilleur espoir pour Grégory Derangère dans Bon Voyage. Trois également dont le meilleur second rôle à Darry Cole pour Pas sur la bouche d'Alain René. Le César du meilleur acteur est attribué à Omar Charif. Belle consécration aussi pour l'acteur mythique au sans rôle. Récompensé pour la première fois en France, grâce à M. Ibrahim de François du Perron. Il n'y a pas de cas désespérés. La meilleure actrice, elle, appartient à la génération qui monte. Sylvie Testu, préférée à Josiane Balasco, Nathalie Baye ou Charlotte Rampling pour Stupeur et tremblement d'Alain Corneau. Merci beaucoup. Elle fait peu parler d'elle dans les rubriques People. Hier soir pourtant, Julie Depardieu a enfin eu le succès qu'elle méritait. de César pour la petite Lili de Claude Miller et un papa impatient de la félicité. Je ne veux pas faire Gainsbourg. Non. La soirée aura été marquée par la ténacité des intermittents, deux mois après la mise en application de la réforme de leur statut. En leur nom, Agnès Jaoui a interpellé le ministre de la Culture. J'espère sincèrement que je ne me suis pas trompée d'interlocuteur et que je n'aurais pas mieux fait de m'adresser directement au MEDEF. De longs applaudissements, les plus nourris de la soirée, une salle debout pour dire son soutien. Les intermittents ont annoncé qu'ils déposeraient dès mercredi un contre-protocole à l'Assemblée nationale. Les derniers jours de Pompéi, dans quelques instants, sur France 2 après ce journal, un petit événement entre la fiction et le documentaire, une reconstitution historique avec des effets spéciaux, des images numériques pour nous faire vivre ce jour du 24 août 79 lors de l'éruption du Mont Vésuve. Philippe Boisserie. Le 24 août de l'an 79, Pompéi et ses 14 000 habitants vactent à leurs occupations au pied de ce Vésuve qui depuis 1 500 ans joue les endormis. À une heure de l'après-midi, la terre gronde et la montagne se met à cracher cendres et magmas comme le racontera Plin le Jeune, témoin de la Seine à des kilomètres de là. Reste. Vous devrez retourner à la caverne près du temple. Pas avant que tu m'éveilles à voir. Ce n'est que de la fumée, c'est tout. À Pompéi et Herculanum, la lave va tout engloutir, prenant au piège ceux qui ont choisi de se cacher plutôt que de fuir. l'éruption fera 5000 morts. Il faudra attendre le XVIe siècle pour redécouvrir Pompéi et son histoire tragique. À partir de toutes les fouilles réalisées depuis 1748, les réalisateurs ont reconstitué ce tragique événement qui garde encore bien des secrets. Plus de la moitié de la ville repose encore sous plusieurs mètres de cendres et de terre. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo de Valérie Alexandre. 20h50, soirée spéciale Pompéi. 18h30, le dernier journal Avmete. À 13h, vous retrouverez demain Daniel Bilalian. À 20h, Carole Gessler. Excellente soirée sur France 2. On se quitte avec ces images du carnaval de Rio. Avant-hier, les clés de la ville ont été remises au roi de la samba et depuis, des danseuses ont envahi les rues de la capitale brésilienne. Sous-titrage Société Radio-Canada